A l'occasion des 400 ans de l'anniversaire de Jean de La Fontaine, nous avons pensé à vous faire quelques interprétations de fables et adaptations. Avec Régis de Nice, avec Michel de Paris, et avec Max de Marseille, Marseille bébé. Compère le renard se mit un jour en frais, et retint à dîner, commère la cigogne. Le régal fut petit, et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avoit un brouet clair, il vivoit chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette, et la cigogne au long bec n'a pu attraper Miettes. Et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne eut le prit. «Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais pas de cérémonie. » Alors dit-il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. « Bon appétit surtout, les renards n'en m'ont point. » Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menu morceau, et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autres mesures. Il lui fallut à Jean retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. « Trompeur, c'est pour vous que j'écris ! Attendez-vous à l'appareil ! » « Le renard et la cigogne, version Max Meyer » Monsieur Renard et Madame Cigogne se rencontrent. « Hé, toi mon ami de Languedat, ça fait longtemps que je ne te voyais plus. » « Normal. Je pars, je viens au gré des saisons. Et puis vu que ma clientèle vaille bien, je fais là où mon devoir m'appelle le plus. » « T'as l'air d'avoir beaucoup de choses à raconter. Je te propose, je t'invite chez moi, on partage, tu me raconteras tout ça autour d'un bon repas. » « On se dit à tout à l'heure ? » Madame Cigogne hoche la tête ravie de cette invitation. Le renard lui ouvre la porte, prend son manteau, le fait suspendre. Madame Cigogne pose son jeu de cartes de tarot sur la table. Les assiettes encore fumantes d'un vide ratatouille fumant, au vu de son modeste logis, embaument la pièce. Les deux compères s'installent. Monsieur Renard ne se fait pas prier. Il commence à manger son repas. Madame Cigogne saisit sa cuillère, mais inspecte... « Mon amie, dans ton plat, je vois une texture fondante. Est-ce que c'est ? » « C'est du fromage qui a fondu. Je trouve que ça donne du goût. » « Peut-être. Tu aurais dû m'en parler avant. Tu en as mis directement dans nos assiettes et moi je suis allergique au lactose. » « Je me ballonne et je revomule tout après. Je te croyais végan. » Monsieur Renard, qui n'a pas entendu, a fini son assiette, demande à madame... « Non, je ne t'ai jamais dit que j'étais végan. Je suis végétarien. Je mange des produits laitiers, des féculents, des légumes... » « Depuis le temps, avec ton don de voyance et tes cartes. Tu aurais dû le voir et le savoir. J'aurais même pas dû te le dire. Tu en veux encore ? » Madame Cigogne, résignée, pousse son assiette, se lève et se dirige vers la porte. Madame Cigogne lève la tête en réfléchissant à un stratage d'avis. Sur le pas de la porte, pendant que monsieur Renard mange l'assiette de madame Cigogne, madame Cigogne dit au renard... « En fait, demain, tu es libre. » « Bien entendu, mon ami. Pourquoi ? » « Ben, je t'invite à mon repas à retour, à ton invitation d'aujourd'hui. » Le lendemain, le renard arrive chez madame Cigogne, tout guilleret. Sur la table sont posées des baguettes chinoises et des box-repas d'un restaurant chinois. Madame Cigogne saisit ses baguettes et se délecte de son repas. Monsieur Renard regarde, ouvre la boîte, voit de la viande dans les nouilles et d'un air de dégoût, il essaye de trier dans le box. Saisit ses baguettes, mais n'arrive pas à manger ce qu'il saisit. Dès qu'il approche la nourriture de sa bouche, elle retombe dans la boîte. Le renard râle. Je te croyais végétarienne, mon ami, voire végane. As-tu changé ? Non, je ne t'ai jamais dit que j'étais végétarienne. Puisque tu me poses enfin la question sur ce que je mange, je suis flexitarienne. Du coup, ça m'arrive de temps en temps de manger de la viande. J'essaie d'arrêter, mais ce n'est pas si simple. Tu n'as pas touché à ta boîte, tu n'en veux plus ? Le renard se sent enfloué, trompé, se lève en étant à jeun. Trompeur, intéressez-vous vraiment aux autres. Soyez à l'écoute, soyez tolérant et non égoïste. Sinon, attendez-vous à l'appareil. Viens, 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 on va se régaler. Je suis content de te revoir, franchement, tu m'avais manqué. Merci, il m'a amie depuis longtemps, c'est vrai. On se connaît bien quand on est amie comme ça depuis 20 ans. Moi, je reste ici longtemps. Je suis trop content du repas que j'ai fait. C'est toi qui la prêts ? Oui. Ça sent bon. C'est que des légumes ? C'est quoi ça ? Ah, c'est du fromage fondu, ça donne du goût à la ratatouille. Tu aurais dû me demander avant. Bon, bon appétit alors. Il faut que je rentre. Au fait, demain, t'es dispo ? Bien sûr, bien sûr, mon ami. Ok, alors demain, tu viens chez moi, c'est moi qui regarde. Le lendemain, chez Madame la Cigogne, ça fait bien plaisir de te voir chez moi. Tu vas goûter ma cuisine. C'est tout chaud, je viens de le faire. C'est la fameuse recette. C'est bon de poisson, hein ? Tu n'avais pas dit que tu étais vegan ou végétarien ? Euh, je suis flexi. Tu ne m'avais pas demandé, t'es pas... T'es pas voyant. Non, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça se passe, Renard ? T'en veux plus ? Le renard, se sentant floué, trompé, se lève en étant à jeun. Trompeur, intéressez-vous vraiment aux autres. Soyez à l'écoute. Soyez tolérant et non égoïste. Sinon, attendez-vous à l'appareil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501